La séance de la Commission des Finances et des Affaires Générales à l'ordre du jour. Nous avons une demande d'explication de M. De Beukelard, adressée à M. Rudy Vervoort, ministre président, relative à la communauté métropolitaine. M. De Beukelard, vous avez la parole. Je vais d'abord m'assurer que M. Vervoort nous entend bien. Tout est OK ? Parfait. Vous avez la parole, M. De Beukelard. Super. Bonjour, M. le ministre président. Encore la perte de concertation dans notre pays, ce qui permettait jadis à notre système fédéral de fonctionner correctement, laisse peu à peu place à des passages en force et des expressions publiques ne laissant aucune chance à la discussion. Je ne sais pas si c'est un hasard du calendrier ou une volonté délibérée de faire passer un message à vos partenaires du gouvernement. Votre sortie médiatique intervenait au lendemain de l'annonce de l'achat de terres agricoles dans les Brabants en vue de nourrir les Bruxellois. Et vous savez que cette proposition avait fortement fâché nombre de nos voisins régionaux. Le problème, c'est que cet incident n'est pas le seul. D'autres dossiers ont été gérés de la sorte, la fermeture du bois à la cambre, l'instauration d'une taxe kilométrique et j'en passe. Cette façon de travailler est évidemment déplorable. Notre région n'est pas une île. Bruxelles fait partie d'un espace économique, géographique, humain qui dépasse les frontières des 19 communes. C'est ce fameux hinterland, comme on a l'habitude de l'appeler. La sixième réforme de l'État a octroyé davantage de compétences aux régions, mais pas uniquement. Elle prévoyait également la prise en compte de cet hinterland en créant un espace de concertation entre les différents niveaux de pouvoir à propos des matières transrégionales et aux alentours de Bruxelles. La fameuse communauté métropolitaine, donc. Si la régionalisation des matières fédérales est déjà en grande partie réalisée, la partie communauté métropolitaine de l'accord reste avec la leur actuelle lettre morte. J'ai commencé l'intervention par vous citer quelques exemples qui auraient pu être abordés dans cette communauté, ainsi éviter des tensions. Ces sujets ont fait l'actualité, mais ils sont loin d'être les seuls. Élargissement du ring voulu par la Flandre, aménagement du parking C, RER, P plus R, extension du métro en dehors des frontières de notre région, les dossiers ne manquent pas. Et même Good Move, notre bible à tous pour les commissaires en mobilité, donne une grande importance à la gestion métropolitaine de la mobilité. À ce jour, nous constatons que si des accords sont possibles entre régions, ça reste très compliqué de se mettre autour d'une table pour discuter, comme vous démontre encore le dossier de la vitesse sur le ring. Cependant, je ne désespère pas de voir apparaître cet outil de concertation indispensable à la gestion efficace des questions métropolitaines. Il importe d'imposer l'idée que cette communauté métropolitaine est bénéfique à tout le monde. C'est véritablement une opération positive pour tous les acteurs et ça ne vise absolument rien d'autre qu'un meilleur fonctionnement de nos différentes régions au profit de la qualité de vie de tous les citoyens. Dans cette optique, M. le ministre président, j'ai quelques questions. Quelles ont été les démarches entreprises par rapport au projet de la communauté métropolitaine depuis le début de la législature ? Sur quelles propositions concrètes travaillez-vous ? Avez-vous rencontré vos homologues à ce sujet ? Si oui, quand, comment, à quelle fréquence ? Quelles sont leurs positions alors ? Exprimez de manière officielle ou officieuse à votre égard. Qu'est-ce qui bloque la négociation ? Quels sont les points d'achoppement ? Sont-ils uniquement politiques ou sont-ils d'ordre technique ? Travaillez-vous alors sur une alternative à la communauté métropolitaine permettant une meilleure collaboration interrégionale ? Si la communauté métropolitaine ne peut pas voir le jour, c'est particulièrement important, notamment les enjeux de mobilité, comme je viens de le citer. Voilà, je vous remercie pour vos réponses dans ce débat. Merci, M. de Beckelard. Alors, je vois que M. Christophe Magdalene et Mme Latifa Haïdbana souhaitent également intervenir dans la discussion. M. Magdalene, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je suis heureux d'entendre un parti signataire de la 6e réforme de l'État s'inquiéter de la non-exécution de la mise en œuvre de cette partie de la loi spéciale qui prévoit la création d'une communauté métropolitaine de Bruxelles. C'est un peu le caillou dans la chaussure des partis qui ont signé ce grand accord, comme certains disent parfois. Nous avons régulièrement nous plaidé pour la mise en œuvre parce que la communauté métropolitaine, c'est à la fois un outil indispensable et c'est aussi un gage de la bonne volonté des partenaires signataires de cette réforme de l'État. Celles et ceux qui signent ce papier de l'autre côté de la frontière linguistique, au nord en particulier, qui signent cet accord et qui derrière ne le mettent pas en œuvre, font preuve d'un manque de sincérité et de loyauté. La communauté métropolitaine, c'est quelque chose d'essentiel. Tout le monde nous parle de mener des politiques métropolitaines à Bruxelles. Tout le monde soulève des problèmes de gouvernance. Il y aura d'ailleurs des États généraux en la matière. Tout le monde parle de ça, mais tout le monde accepte que nous nous privions de cet outil indispensable. Et les victimes, les premières victimes, ce sont les Bruxellois, que ce soit des francophones, des néerlandophones ou que ce soit des personnes bilingues ouvertes sur le monde. Et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus important comme outil que si on se réfère un petit peu à la littérature, je le prendrai, Christian van der Motten, professeur de géographie de l'ULB, qui a écrit un excellent ouvrage sur Bruxelles, Bruxelles, une lecture de la ville. Quand il explique, argument scientifique à l'appui, que Bruxelles, ce n'est pas 160 km², mais c'est que c'est plus de 800 km² en termes morphologiques, ça dit combien on a besoin d'un outil qui permette une gestion sur la totalité de la sphère et de l'ère métropolitaine de Bruxelles. Et donc, nous sommes évidemment très pieux de savoir ce que le gouvernement peut faire, ou entend faire, c'est surtout peu d'ailleurs, sur ce dossier délicat, parce que c'est les et ceux qui viennent nous faire la leçon sur les difficultés qu'il y a à gérer Bruxelles, soi-disant la gouvernance n'est pas assez métropolitaine, mais qui en même temps bloquent la communauté. Cela ferait bien, si ce n'est pas possible de la mettre en œuvre, de se taire une bonne fois sur toutes sur ces questions. Merci pour vos réponses. Merci, M. Magdalene. Madame Haït Bala. Merci, M. le Président. Chers collègues, bonjour. M. le ministre Président, d'abord, je voudrais évidemment remercier mon collègue de Beckelart pour sa demande d'explication qui permet évidemment de revenir sur un enjeu crucial afin de permettre de connecter Bruxelles avec son Interland via la création tant attendue de la communauté métropolitaine qui, pour rappel, est également prévue par un instrument de concertation et non pas de décision, comme d'ailleurs l'avait rappelé le Conseil d'État dans son avis relatif à la loi spéciale de 2012, en spécifiant effectivement qu'il ne s'agit pas d'une obligation d'arriver évidemment à un accord. Alors, pour moi, c'est initialement dans sa note Octopus du 25 janvier 2008 que le gouvernement bruxellois évoquait la nécessité de créer ce qui était alors appelé une communauté urbaine. Et le souci de concertation dans une perspective win-win est une demande effectivement de notre région qui n'a jamais par ailleurs cessé de promouvoir ce modèle depuis ce moment. Mais force est évidemment de constater que ce dossier n'aboutit pas. Et pourtant, la nécessité de voir émerger cette communauté est mise en lumière au travers notamment de toute une série de faits d'actualité tels que la question de l'achat des terres en bravons à l'eau ou encore la mise en place d'une taxe kilométrique, mais plus largement afin d'adopter une vision claire et concertée des enjeux métropolitains à venir. Alors, en 2015, vous aviez élaboré avec vos partenaires de la majorité de l'époque un texte créant la communauté métropolitaine qui avait d'ailleurs recueilli l'assentiment du gouvernement wallon de l'époque, mais malheureusement des réticences du côté flamand se sont faites sentir. Monsieur le ministre président, vous déclariez à l'époque, il faut travailler étape par étape, mais je ne doute pas non plus que cet accord de coopération sera mis en œuvre dans les prochains mois. Et c'est malheureusement, on va le constater, un échec. Alors, j'ai quelques questions à vous adresser, monsieur le ministre, en complément de celles qui ont été posées par mon collègue de Beckelard. Est-ce que le texte qui a été proposé en 2015 aux deux autres régions a évolué ? Et si oui, dans quel sens ? Avez-vous soumis éventuellement un nouveau projet d'accord de coopération aux nouveaux gouvernements régionaux ? Quelles sont les étapes à franchir pour aboutir dans ce dossier ? En outre, la conférence des ministres de la Mobilité, qui avait été relancée par François Belot, n'était-il pas un lieu de concertation utile pour tous les projets impactant les deux autres régions en matière de mobilité et en permettant en la matière de consulter préalablement les autres régions ? Pourquoi ne pas avoir présenté le projet de taxe kilométrique dans ce cadre si vous dénoncez vous-même la perte de concertation dans notre pays ? Et à défaut, disposez-vous de l'instrument que constitue la communauté métropolitaine ? Je remercie, monsieur le ministre président, pour vos réponses. Merci, madame Aïkbala. Je vois monsieur Van Engel souhaite également intervenir dans la discussion. Monsieur Van Engel, vous avez la parole. Président, tant qu'on y est, je me posais la question suivante. Est-ce que toute la problématique de la communauté métropolitaine ne devrait pas faire partie au comité de concertation des discussions qui ont lieu sur la taxe kilométrique ? Parce que s'il y a quelque chose où la communauté métropolitaine pourrait être intéressante pour mener le débat, c'est bien dans ce cadre-là. Donc, tous ceux qui se fâchent maintenant sur des projets qui sont en route au niveau bruxellois pourraient peut-être démontrer qu'ils sont de bonne composition et qu'ils sont de bonne volonté en ouvrant la discussion sur ce qui est métropolitain, n'est-ce pas ? C'est une idée qui me vient en entendant les discussions qui ont lieu dans notre commission, monsieur le président. Je voudrais soumettre cette idée au ministre président. Voilà. Merci, madame Aïkbala. Il y a encore monsieur Pizzez qui souhaite intervenir dans la discussion. Monsieur Pizzez. Monsieur Pizzez. Je suis là, je suis là, je suis là. Petit problème de connexion. Vous avez la parole, monsieur Pizzez. Voilà. Écoutez, merci, monsieur le président. Merci, monsieur de Beckelard, pour cette question intéressante. Cela dit, en lisant votre question, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un théâtre d'ombre. On connaît les circonstances qui ont mené à la mise en place de la communauté métropolitaine. Ça fait partie du compromis réalisé sur la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Alville-Vorde. Et sa création, de mon point de vue, c'est un peu une de ces monstruosités typiques des négociations institutionnelles d'arrière-cours. Sur le papier, il s'agit bien de mettre en commun des ressources afin de faire face à une série de défis nécessaires. Mais dans les faits, et en tout cas, c'est mon interprétation, mais c'est aussi l'interprétation d'un grand nombre de juristes. Vous le savez, monsieur de Beckelard, c'est aussi un compromis un peu médiocre devant permettre de sauver deux médailles. Du côté des négociateurs francophones, il s'agissait d'assurer symboliquement une continuité territoriale entre Bruxelles et région Wallonne, quelle qu'en soit la substance. Sans pour autant, d'ailleurs, que Bruxelles ne soit co-gérée par les deux grandes régions du pays. Et puis du côté néerlandophone, il n'était pas question d'élargir Bruxelles ni d'attacher politiquement le Brabant flamand à Bruxelles sous quelque forme que ce soit. Et donc, plus pragmatiquement encore, il se fait que j'étais un peu autour de la table des négociations à l'époque. Il s'agissait de donner quelque chose aux négociateurs du CDH pour qu'ils puissent eux-mêmes donner quelque chose à leur bureau de parti. Et donc, je constate que vous êtes peut-être une des dernières personnes sur Terre à faire comme si cette communauté avait été créée de bonne foi. Et vraiment, sans sarcasme, vraiment, 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 très sincèrement, je crois que c'est à votre honneur. Dans un dossier réalisé par Laro, Noah Martens, qui travaillait, je crois, pour le bureau de, pour le cabinet de M. Vervoort à l'époque, disait ces mots que je trouvais bien trouvés. Darwin a dit que le mathématicien est un aveugle dans une pièce noire, cherchant à voir un chat noir qui, souvent, n'est pas là. L'expert du système institutionnel belge est un peu comme ce mathématicien. Il tente de promouvoir une concertation mature entre partenaires fédéraux, loyaux. Et donc, je vois qu'au sein du cabinet de M. Vervoort, les gens de plumes ne m'en ont pas. Donc, le problème de cette communauté métropolitaine, bien sûr, c'est que sa gestion est intergouvernementale. C'est qu'il est impossible de fait de donner substance à cette communauté sans accord des communes concernées. C'est que, bien sûr, les compétences communautaires sont exclues du champ de cette communauté métropolitaine. C'est qu'il est nécessaire de conclure au préalable un accord de coopération alors que les partenaires ne sont pas forcément de bonne foi, vous le savez. Et ce, dans un contexte, certains dossiers l'ont encore montré ces derniers jours, un contexte de concurrence de fait entre les régions. Et de nouveau, Paul Vormellon l'a assez bien montré, je crois, dans une série d'articles. Alors, la pertinence de fond quant à la création d'une communauté métropolitaine ne se discute pas. On sait que les frontières politiques de la région ne correspondent pas à son air d'influence socio-économique. On sait aussi que l'étalement urbain est une des caractéristiques du processus de métropolisation. Il impose donc aux villes de garantir des flux de personnes et de marchandises et nécessite une bonne concordance entre coordination entre les territoires de gestion et ce qu'on appelle les territoires de métropolisation. Et donc, le besoin d'une cohérence entre les politiques bruxelloises, flamandes et wallonnes pour l'interland bruxellois est bien entendu souligné depuis plusieurs années par tous les responsables politiques, économiques ou de la société civile. Et donc, vu le contexte politique, mes questions seront vraiment beaucoup plus plates et peut-être un peu plus dépressives que les vôtres. Monsieur le Buckelaire, mais c'est peut-être parce que nous manquons de lumière. Monsieur le ministre président, que pensez-vous sauver de la communauté métropolitaine et avez-vous eu des échanges à ce sujet avec votre nouvel homologue ? Voilà. Merci, monsieur Pizzes. Monsieur le ministre président, vous avez la parole pour la réponse. Oui, merci, monsieur le président. Bonjour à toutes et à tous. Malheureusement, je ne serai pas le Prozac de l'après-midi. Et donc, ne comptez pas sur moi pour vous dire des choses qui ne sont pas. Et donc, après les élections de 2014, une des premières choses que j'ai discutées avec ton homologue flamand, Guire Bourgeois, était effectivement la mise en œuvre de la sixième réforme. Et donc, notamment dans son volet communauté métropolitaine. Et il m'a tout de suite mis à l'aise. Il m'a dit, voilà, la NVA s'est engagée à respecter la sixième réforme. Et donc, on va créer. Ça, je n'ai pas de problème, mais on n'en fera rien du tout. Et donc, pas de budget, pas de personnalité, rien. Donc, pas de secrétariat. Donc, on voulait évidemment donner corps à l'édifice. Parce que sans ça, c'était une coquille vide, sans moyens et sans, je dirais, mode de fonctionnement préalable. Donc, c'était simplement pour lui un accord de coopération vide de substance. Et donc, on a néanmoins maintenu quelques contacts et on a fait des propositions. Ça a été rappelé. Mais à chaque fois, on a reçu une fin de non-recevoir. Et donc, je dirais que la posture du gouvernement flamand était de dire qu'on n'a pas besoin de ça pour faire de la coopération. Il y a d'autres outils qui existent, notamment les accords de coopération peuvent se faire indépendamment d'une communauté métropolitaine. En plus, c'est de région à région qu'on doit discuter. On ne va pas mêler les communes. Je vous passe le détail de toutes les réserves et critiques à l'encontre de la communauté métropolitaine. Ne croyez pas une seule seconde que Yann Yambon soit sur une autre ligne que celle de Guéry-Bourgeois sur cette question-là. Ce serait une grande naïveté. Et donc, oui, je pense que c'est un point de la sixième réforme de l'État qui a été, on va dire, mal conçue. Et donc, parce qu'il faisait intervenir une multitude d'acteurs de l'ensemble des communes, donc concernés par l'interlande, on va dire, socio-économique de Bruxelles. Et avec, en plus, vous imaginez, depuis les élections communales de 2018, comment dire, une coloration encore, je dirais, plus complexe pour une mise en œuvre d'une communauté métropolitaine avec la NVA qui est très clairement opposée, qui a quand même mis le pied dans un grand nombre de communes de la périphérie. Donc, tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, je pense que ça ne sert à rien de s'époumonner, même si on ne peut que le regretter, parce que c'est clair que si ça avait pu fonctionner, malgré le caractère complexe, pourquoi pas ? Mais on en est là. Et donc, ceci dit, tout n'est pas négatif. Je l'ai souvent dit parce que ce que je vous dis ici, je l'ai dit assez rapidement. Je pense qu'en fin 2015, j'en avais fait mon deuil de la communauté métropolitaine. Il n'en demeure pas moins qu'au niveau des administrations, au niveau des cabinets, il y a certains noms sur lesquels on travaille bien. Je pense notamment en matière de mobilité ou avec Mme Peter, je pense que le contact est bon, son cabinet, notamment au niveau de la place des transports en commun, donc tout ce qui est Brabantnet, les liaisons interrégionales. Il y a vraiment un dialogue constructif, ce soit aussi en matière du réseau cyclable interrégional. Il y a même une convention qui a été signée à cet égard. Donc, on ne peut pas dire que rien ne se fait. Bien sûr, ça pourrait être plus ambitieux, notamment aussi en termes de développement territorial. C'est M. Pitzès qui a relevé la question de l'étalement des villes. C'est clair que ça nécessite aussi une vision partagée de l'urbanisme, des enjeux urbanistiques, en tout cas sur la frontière entre nos deux régions. Là aussi, il y a un travail qui a déjà été réalisé devant la précédente législature. Donc, je pense qu'on a, maintenant, si on veut être pragmatique, on a des intérêts qui sont des intérêts communs. Et donc, c'est clair, sur une série de dossiers, on a vraiment une convergence très forte avec la périphérie. Mais en même temps, on est aussi dans un enjeu concurrentiel. Il ne faut pas se le cacher non plus sur le plan économique. Donc, notamment sur le développement des zones de bureaux. On a connu ça sur la DGames Aventem. Je pense qu'on a bâti, à un moment donné, un million de mètres carrés de bureaux comme ça, out of the blue, du côté de la région flamande. Donc, on est, je dirais, dans une situation à la fois de convergence d'intérêts, mais aussi de concurrence économique. Et donc, on est dans une situation qui n'est pas simple. On le voit dans un certain nombre de dossiers où on instrumentalise à d'autres fins, je dirais, les projets que Bruxelles peut porter. Mais bon, voilà, ça, c'est la réalité simple et brutale, je dirais, des limites de notre système fédéral. Voilà, donc, je pense qu'il ne faut pas, il ne faut pas… Je comprends, mais c'est un peu que l'air. Effectivement, je pense que Mme Milquet avait fait à l'époque, je dirais, une victoire dans le cadre de la négociation de la sixième réforme. Il y avait d'ailleurs un autre aspect assez anecdotique, mais c'est assez amusant. Enfin, ce qui vous montre quand même, vous savez que la Flandre ne peut pas toucher à ses sorties de rink sans se concerter avec les communes concernées. Et donc, la crainte était à un moment donné que la Flandre ferme les sorties de rink, les sorties sous Bruxelles. Vous voyez jusqu'où ça va. Et donc, je pense que ça, à un moment donné, ça risquait d'impacter, je pense, la commune de Jette, enfin de mémoire, et ce qui avait amené le Védoyen à réagir sur certains projets dans l'optimalisation du rink. Donc voilà, c'est-à-dire que tout ça reste très sensible. Mais voilà, je pense que pour le reste, vu les positions des uns et des autres, je ne vois pas comment ce dossier pourrait, comme par miracle, évoluer positivement dans les mois ou les années qui viennent. Merci, M. le ministre Président. M. De Beukelat, une réaction, une réplique ? Oui, peut-être d'abord dire à M. Pitzay ce qu'il m'avait cité dans sa réponse. Vous avez beaucoup parlé. Je retiendrai surtout de votre intervention, que vous voulez qu'on mette en place la comité métropolitaine, comme tous les partis francophones, je pense, dans cette Assemblée. Et tout le reste relève de votre manière bien particulière d'analyser la situation et de décrypter les négociations. On pourra faire ça peut-être plutôt autour d'une bière que dans cette Assemblée, ici. Et par rapport à M. Vervoort, j'entends bien la difficulté, mais moi, je trouve assez insupportable d'avoir cette situation où, en fait, chacun, on avance que sur les parties des accords qui nous intéressent. J'imagine, vous aussi, est-ce qu'une prochaine étape n'est pas en effet d'inscrire le point au comité de concertation ? Je ne sais pas exactement quel effet ça pourrait avoir, mais j'entendais M. Van Engel qui en parlait aussi. Je comptais vous poser la question. Parce que je ne pense pas qu'on peut juste baisser les bras. Pour moi, on doit continuer, comme Bruxellois, à mettre le point à l'agenda en permanence. Et voilà, simplement parce que sinon, c'est à un moment donné une question de crédibilité aussi de notre position dans les futures négociations. S'il suffit de dire, de déclarer qu'on ne veut plus respecter un point, et puis alors, voilà, c'est fini. J'entends bien les efforts que vous avez déjà faits, mais pour moi, il faut que le gouvernement bruxellois continue à remettre le couvert sur le sujet. Merci, M. De Bekela. M. Magdalene. Merci, M. le Président. Oui, et j'ai envie de dire, la formule qui pouvait être retenue, qui est d'ailleurs attestée par Caroline Van Wensberg, que politologue, c'est une formule intergouvernementale avec un fonctionnement collégial consensuel. Donc, ça veut dire que cette structure, elle n'est pas si différente d'un code éco, elle n'est pas si différente d'une conférence interministérielle. Et donc, moi, j'ai envie de dire, oui, faute de griffes, faute de merles, on se contente, enfin, au seul inverse, chacun verra et selon. C'est faute de griffes qu'on mange les merles. Voilà, exactement. Merci, M. le ministre Président. Heureusement que vous êtes là pour m'écliner. Je crois qu'on peut se contenter aussi d'une structure qui soit dépouillée de toute une structure complètement raffinée. Certains pensaient même d'une assemblée, etc. On peut en faire l'économie et avancer sur une structure qui matérialise les ponts entre Bruxelles et sa périphérie. Et donc, la suggestion de Guy Van Wengel me paraît être frappée au coin du bon sens. Et donc, mettre ce point à l'agenda, remettre ce point à l'agenda. Mais ce qui est quand même incompréhensible, c'est qu'il y ait des parties d'accords institutionnels qui soient foulées au pied et que derrière, il y ait des parties qui remontent dans le gouvernement fédéral la fleur au fusil en se disant « ce n'est pas grave, allons de l'avant ». Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être un petit peu plus rigoureux et un peu plus dur dans les discussions qu'on peut avoir avec nos partenaires irlandophones. Eux ne s'en prient pas. D'accord. Merci, M. Magdalene. Mme Haït-Ballard. Merci, M. le Président. Et rapidement, tout simplement, pour signifier qu'on ne peut évidemment que regretter qu'un des volets de la 6e réforme de l'État n'ait plus aujourd'hui aboutir. Et je prends effectivement acte du fait que M. Rudi Verwurte, aujourd'hui, nous parle de deuil de la communauté métropolitaine. Évidemment, on sait bien que notre système est particulièrement complexe, mais cela ne justifie pas le fait qu'il faille évidemment continuer à plaider pour que cette communauté métropolitaine puisse voir le jour. Je remercie M. le Président. Merci, Mme Haït-Ballard. M. Pizzeïs. Merci, M. le Président. Pour répondre en deux mots à M. de Beckelard, le problème, limite mon petit problème à moi, c'est que les mots que j'ai dit ne sont pas de l'interprétation, mais sont une part de témoignage personnel. Je crois que le problème de la communauté métropolitaine, ce n'est pas tellement que le mécanisme n'ait pas été correctement mis en place, mais qu'un certain nombre de ceux qui ont pensé le mécanisme, l'ont pensé directement, ont introduit directement un certain nombre d'éléments assurant presque d'emblée son caractère dysfonctionnel. C'est ça le problème. Ça me désole, parce que je suis d'accord avec vous sur le fait que la création d'une communauté métropolitaine est une bonne chose, mais le vert était dans le fruit dès le départ. Mais je crois que personne ici ne doit faire semblant que ce n'était pas le cas. Merci, M. Pizzeïs. Meneer Van Engel, u hebt het woord. Ja, zeer kort, meneer. Ik denk dat we in de jaren die komen, niet gaan kunnen onthouden van een nieuw institutioneel debat. Het is dus aangekondigd ook door de federale regering. Er zijn twee ministers bevoegd. Dus wat dat betreft moeten we als Brusselaars proberen van aan één zeel te trekken. En l'encontre van de M. De Beuklaar en het andere van denken, er is ook de membres van de gemeente, dont moi-même, die zijn helemaal favorablen aan de creëren van een gemeente gebouw en metropolitaine. want het is ook de volkens van de neugier een goed proberen van de compétences tussen de region bruxelloise en son interland, die niet alleen alleen maar is een partij van de brabant. wallon. Et donc moi je crois qu'on doit être à ce niveau-là en tant que M. Loire, comme l'a dit M. Mariel de Lens, un peu plus proactif peut-être, et de continuer à lancer des idées et à soulever cela au comité de concertation. Et je crois que toute la discussion qui doit y avoir lieu sur la taxation kilométrique est un élément pour dire, voilà, d'ailleurs une partie des études qui ont été faites pour cette taxation kilométrique ont été faites sur la région métropolitaine et pas uniquement sur Bruxelles. C'est ce que je pourrais dire. Merci M. Erban Engel. Je ne sais pas si M. le ministre président souhaite dire encore un petit mot. Non, enfin très très brièvement, effectivement, puisqu'on évoque la taxation kilométrique, une partie des études ont été en réalité lancées par la Flandre, d'ailleurs. Donc, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'était au départ conçu dans un objectif métropolitain et pas un objectif purement bruxellois, sachant toujours les risques de concurrence économique entre les deux espaces, puisque, comme je le disais, on a à la fois un destin lié naturellement, sociologiquement, socio-économiquement parlant, mais en même temps, institutionnellement parlant, c'est générateur de risques de concurrence entre les uns et les autres. C'était ça le sens de la communauté métropolitaine, d'ailleurs, c'était d'éviter ce type de situation, de concurrence dans un même espace socio-économique. Maintenant, je rejoins Guy Van Engel sur l'aspect institutionnel. Je pense que les Bruxellois, j'allais dire de bonne volonté, mais en tout cas, doivent sans doute tout doucement commencer à avoir une réflexion plus prospective sur l'avenir institutionnel et la place, je dirais, l'équilibre institutionnel dans ce pays, sachant que il semble quand même assez clairement se dessiner à l'horizon, on verra, en Belgique, tout est possible, mais 2024 semble quand même tout doucement se profiler comme un rendez-vous qui aura sans doute une dimension institutionnelle pour l'avenir du pays. Merci, monsieur le ministre-président. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre-président, je voudrais quand même juste clôturer. Oui, monsieur de Buckelat. CQFD, voilà. Je vous remercie. Vous avez insisté pour. Je vous remercie. Je vous remercie. L'incident est clos. Merci, monsieur le ministre-président. Je vous libère. Alors, nous passons à présent à la discussion des arrêtés de pouvoirs spéciaux. Vous savez qu'on a changé de méthode puisque dès qu'on reçoit les arrêtés de pouvoirs spéciaux, on les transmet aux commissions pour donner la possibilité aux ministres concernés et d'expliquer éventuellement au commissaire de poser une ou d'autres questions sur la thématique. Alors, nous avons deux avant-projets d'arrêtés de pouvoirs spéciaux numéro 2020-049 qui concernent la sélection interne ou externe de personnel pour les services publics et les organismes d'intérêt public de la région de Celle-Capitale et l'arrêté de pouvoirs spéciaux 053 sur la taxe sur les appareils automatiques de divertissement dû pour l'exercice 2021 qui est assez en première lecture. Et je sais d'immédiatement la parole à monsieur le ministre Gatz pour une petite présentation. Vous avez la parole, monsieur Gatz. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. In verband met het eerste voorontwerp van Besluit Bijzondere Machten, de uitzonderlijke sanitaire crisis in het kader van de COVID-19-toestand, die helaas nog steeds actueel is in ons land, met de tweede golf van de epidemie en de huidige en toekomstige maatregelen om de verspreiding van het virus bij de bevolking tegen te gaan, vertragen elke vorm van activiteit op het grondgebied van ons gewest en hebben dus ook gevolgen voor de goede werking van de verschillende overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut en andere gewestelijke organisaties. Om zo goed als mogelijk de continuïteit van deze overheidsdiensten te garanderen, heeft deze, dit voorontwerp van Besluit als doel, een voor, ja, dit voorontwerp van Besluit als doel om aan u voor te leggen de mogelijkheid aan ons te geven de overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het hoofdstedelijk gewest om tijdens deze COVID-19 in pandemie op formel van de administratieve procédures, de selectie procédures of somtapen van deze procédures op digitale ues uit te vrouwen. Dans le cadre de cet avantproject d'arrêté sont entendus comme étant des procédures administratives, les entretiens dans le cadre de l'évaluation prévue dans le cadre du stage, les entretiens de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, les entretiens dans le cadre de l'action disciplinaire et de la suspension dans l'intérêt du service, la mutation d'office, la réaffectation et les audiences devant la chambre de recours régionale d'ordre d'intérieur. Cet avantprojet d'arrêté concernait également toutes les procédures de sélection qui s'appliquent aux membres du personnel qu'ils soient statutaires ou contractuels et aux candidats. Sont entendus par procédure de sélection l'ensemble des procédures qui ont pour but de pourvoir un poste vacant, savoir l'engagement d'un membre du personnel contractuel, le recrutement d'un membre de station, la mobilité intra-régionale ainsi que la mobilité externe et la sélection de mandataires. Il est par ailleurs prévu que cet arrêté s'applique pendant un délai de deux mois à partir de son entrée en vigueur. Quand tu es dans le cadre et que tu es dans le cadre de la discussion ou dans le cadre de la discussion à partir de la discussion Non, non, on le fait ensemble. On le fait ensemble. Je prends la présentation. La taxe sur les appareils automatiques de diversité est un impôt assimilé à l'impôt sur le revenu. En d'autres termes, cet impôt indexé annuellement est calculé de manière forfaitaire sur la base des bénéfices supposés résultant de l'installation de ces machines et il est versé en général en début d'année et couvre ainsi l'ensemble de l'année. Les cafés et les salles de jeu où sont placés la plupart de ces appareils sont restés fermés pendant plusieurs mois comme vous le savez tous et toutes en 2020 en raison de la crise du Covid de la mi-mars à juin et de la mi-octobre à la mi-janvier de cette année au moins. Les heures d'ouverture ont également été raccourcies alors que bon nombre de joueurs viennent jouer plus tard dans la soirée. La fermeture obligatoire des locaux où ces appareils automatiques sont mis à la disposition du public constitue une circonstance exceptionnelle non prévue par le législateur. De andere gewesten en daar bent u waarschijnlijk ook van op de hoogte hebben reeds maatregelen genomen om deze uitzonderlijke situatie aan te pakken en voorzien in kortingen of terugbetalingen voor de maanden waarin de activiteit moest worden stopgezet. In Brussel werden tot dusver geen maatregelen getroffen. De belasting die forfaitair berekend is op basis van de veronderstelde winsten is dus wel degelijk integraal begin 2020 hoewel de normale openingstijden van de betrokken lokalen voor meer dan de helft werden ingekort. Er is dus naast de opportuniteit over steun of geen steun in deze ook een risico op rechts gedingen die reëel is en het dreigt degenen bij wie de cashflow ontbreekt om in de komende weken de fiscale kentekens voor 2021 die zij moeten aankopen in de illegaliteit te storten. Daar is een risico. Bovendien zijn er geen garanties dat de betrokken lokalen mogen openen in 2021 of mogen openblijven bij een eventuele derde golf helaas. Wij hebben dan ook gewerkt aan een eenvoudige oplossing door de periode waarvoor de taksen 2020 zijn betaald te verlengen met zes maanden en dat stemt dus overeen met het aantal maanden dat de betrokken lokalen werden besloten. De geldigheid van de fiscale krimp 2020 die reeds op de toestellen werden geplaatst zal dus automatisch doorlopen tot 1 juli 2021. Dit geeft de sector de tijd om de evolutie van de crisis te evalueren en geeft het voordeel enkel aan de belastingplichtigen die fiscaal in orde zijn. Die solution conviert ook als SPF Finance die het betrokken gratis voor onze L'impact de cette mesure peut être estimé à une moindre recette fiscale de 5 millions d'euros, soit donc la moitié du produit annuel en temps normal. Mais même sans cette mesure, il est peu probable que la recette normale soit atteinte cette année. La différence est que cette mesure préserve une plus grande sécurité juridique. Merci, monsieur le Président, de deux présentations sur ces décisions dans le cadre de la majorité juridique. Merci, monsieur le Président. Alors, j'ai monsieur Van Coenberg qui souhaite intervenir. Je ne sais pas si il y a d'autres collègues. Il y a madame Aïk Bala aussi. Ok. Alors, monsieur Van Coenberg, vous avez la parole. Et monsieur De Boque aussi, je vois. Monsieur Van Coenberg, vous avez la parole. Allumez peut-être votre micro. Votre micro, monsieur Van Coenberg. Il faut l'allumer. Bon, en attendant, vous allumiez le micro. Voilà, il est allumé. Voilà, je peux y aller ? Oui, vous pouvez y aller, monsieur Van Coenberg. Ok, merci. J'ai quelques questions et quelques réserves par rapport au premier avant-projet d'arrêté. Parce que je pense que les procédures numériques, ils ne donnent pas toujours les garanties nécessaires. Quant à la qualité de l'entretien, des coupures sont possibles. Les droits de la défense posent parfois problème. Parce que ce n'est pas un vrai dialogue. Il semblerait, je le dis au conditionnel, parce que je n'ai pas eu confirmation, qu'il y ait une personne qui a été licenciée en numérique sans que la caméra du représentant de l'administration soit allumée. Mais quoi qu'il en soit, on voit que les droits de la défense peuvent être plus facilement mis à mal. Et les organisations syndicales estiment d'ailleurs qu'ils ont un peu le sentiment qu'on cherche à les écarter. À l'article 2 de l'arrêté, on assure de garantir au monde du personnel les mêmes droits que ceux prévus dans le cadre de la procédure présentielle. Alors, ça c'est ma première question. Est-ce qu'il s'agit aussi des droits syndicaux ? Donc, le droit d'observation, d'accompagner un affilié. Est-ce que, parce que ce n'est pas mis dans le texte explicitement. Puis, à l'article 1er, on stipule que celui qui est dans l'impossibilité de réaliser une épreuve en numérique peut demander l'épreuve en présentiel. Cela me semble relativement vague. Est-ce que ce ne serait pas mieux de donner ce droit-là à chaque agent ? S'ils ne sont pas assez à l'aise numérique ? Oui. Il n'y a toujours pas de bilan de la première période de confinement. Il y a un groupe de travail du secteur 15 qui s'est réuni une seule fois, si je suis bien informé, où les organisations syndicales ont pu exprimer leurs marques, leurs ISERF. Mais il n'y a pas eu de suite. Alors, est-ce qu'il y a une suite prévue à court terme ? Pour autant que je sache, il n'y a rien de prévu. Est-ce que vous confirmez cela ? Puis, au SPRB, il est prévu que les gens rentrent dans la nouvelle tour en février et que les agents reviennent en présentiel pour des missions essentielles. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible de profiter de cela pour appliquer certaines procédures en présentiel, surtout pour des procédures délicates comme les procédures disciplinaires ? Pour une période de deux mois, c'est clair. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être reportées. Deux mois, c'est court. Surtout pour les procédures qui posent problème. Et peut-être limiter les procédures en numérique pour les procédures les plus légères lorsque les deux parties sont demandeurs. Et pour cela, je pense qu'il n'y a pas besoin de pouvoirs spéciaux. Et pour une dernière question, c'est est-ce que le Conseil d'État a donné son avis ? Parce qu'il me semble que son avis a été demandé, mais je n'ai pas vu l'avis du Conseil d'État. D'accord. Merci. Merci, M. Van Poembeer. Mme Haït Bala et puis M. De Bocq et M. Pizzas également souhaitant de venir. Mme Bala. Haït Bala, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Ministre, alors évidemment, notre groupe soutiendra cette initiative qui permet d'assurer la continuité des services publics et des OIP dans notre région. Cependant, j'ai deux, trois petites questions de clarté à vous poser. Alors, en premier lieu, il semblerait que la dimension égalité des chances n'ait pas été prise en considération en raison, dites-vous, de l'urgence. Et je voulais savoir ce qui a motivé cette décision, parce que manifestement, l'urgence n'est tout de même pas une raison suffisante pour mettre de côté une problématique qui me paraît aussi importante que celle-ci. J'avais aussi une question d'ordre budgétaire par rapport à l'impact, mais vous y avez répondu, puisque vous avez indiqué que l'impact est évalué à 5 millions d'euros. Ma question suivante concerne la durée, puisqu'il est prévu que la durée de deux mois, je voulais savoir si elle était toujours progeable pour une durée chaque fois d'un mois si nécessaire. Et enfin, en ce qui concerne le recrutement du personnel statutaire qui se fait habituellement en collaboration avec le CELOR, je voulais savoir comment vous allez procéder au recrutement des nouveaux agents statutaires et si vous avez instauré un mécanisme spécial avec le CELOR afin d'assurer la continuité du recrutement par les deux pôles, que sont les CELOR et Talon Brassels. Merci, Monsieur le Ministre. Avant de céder la parole à Monsieur Debocq, je voudrais juste rappeler aux collègues qu'on ne va pas voter évidemment sur l'avant-projet d'arrêter de fois spéciaux. C'est une présentation par le ministre et un échange de vues tel que ça a été décidé par le bureau et la régime. Monsieur Debocq, vous avez la parole. Oui, vous faites bien de rappeler cet élément et c'est d'ailleurs dans cette optique que je vais faire mon intervention très courte. Je voudrais remercier le gouvernement pour l'effort qu'il fait d'objectiver un certain nombre de secteurs et d'être plus fins sur cette deuxième vague par rapport à ces et ceux qui souffrent d'une fermeture totale ou quasi totale. C'est évident que, je vais prendre l'exemple des maisons de jeux qui rapportent énormément d'argent à la région bousseloise ces dernières années, qu'on se doit d'être aussi solidaires pendant que la fermeture totale empêche ceux-ci d'exploiter leurs locaux. Alors, évidemment, il faut peut-être distinguer celles et ceux qui peuvent continuer par Internet à avoir une activité et celles et ceux qui, évidemment, sont tributaires, comme les bars, par exemple, les cafés, de ne pas pouvoir faire un certain nombre de jeux qui rapportent énormément à la région. Je trouve que la logique mérite vraiment d'être la même au niveau, par exemple, du précompte immobilier. Je dis ça ici parce que je crois que celles et ceux qui, par exemple, exploitent ce type de commerce souffrent aussi de devoir effectivement payer un précompte immobilier alors qu'ils n'ont aucune rentrée et qu'ils sont incapables d'avoir la moindre rentrée dès lors que tout est fermé. Et on oublie bien souvent que, concrètement à ce que l'on voit en matière de logement, où le précompte immobilier est évidemment le fait de la responsabilité du propriétaire, dans les baux commerciaux, la grande majorité des baux commerciaux fait porter le paiement du précompte immobilier sur le preneur, sur le locataire. Donc, il y a des baux commerciaux qui se font à part égale, c'est la volonté des parties, mais je voudrais vraiment qu'on ait une attention particulière sur celles et ceux qui voient leur activité fermée, pas que dans ce secteur-là, mais aussi dans les autres secteurs, et qui ne peuvent malheureusement pas avoir la moindre rentrée et qui, malheureusement, ne vont payer un précompte immobilier. Je pense qu'avoir une attitude au cas par cas, pas généralisée, mais au cas par cas par rapport à celles et ceux qui n'ont aucune rentrée, ça mérite peut-être aussi une attention particulière dans les prochains arrêtés que vous pourriez prendre. En tout cas, c'est le message que je voulais vous faire passer à l'occasion de l'adoption de ces arrêtés-ci. Je vous remercie en tout cas. Merci, M. De Boc. M. Pizzeïs. Merci. Vraiment deux remarques très, très courtes. La première, dans la foulée de l'intervention de M. De Boc sur la question des baux commerciaux. Pour le dire très simplement, il y a un grand nombre de sommes dues, et compte tenu de la longueur du confinement, ou en tout cas de la longueur de la pandémie, la durée de la pandémie comme nous la vivons, il y a toute une série de ces sommes qui, concrètement, pourront être exigées, mais risquent de ne pas pouvoir être obtenues. Alors, en fait, les outils disponibles pour la région ne sont pas nombreux, et pour ceux qui existent, eh bien, on connaît un peu les circonstances budgétaires dans lesquelles nous nous trouvons. J'avais juste une petite question, ou suggestion, à faire au ministre-président. Est-ce qu'il y aurait moyen, éventuellement, d'agir via l'ISOC, via l'impôt des sociétés ? Ben oui, c'est une compétence fédérale, bien évidemment. Je vois M. De Boc déjà dire « mais non ! » C'est une réforme de l'État, John. Mais oui, je sais bien. Mais donc, c'est pour ça que je parle au ministre-président. S'il n'y a pas moyen, dans les lieux, dans les forums de discussion où c'est possible, de suggérer, par exemple, la mise en place de, je ne sais pas moi, de crédit d'impôt ou de retenue partielle sur l'ISOC. Alors, je sais bien que ça ne fait pas partie de nos compétences. Je sais bien que le fédéral a déjà beaucoup de choses à faire. C'est peut-être une suggestion, en tout cas un thème de discussion, peut-être abordé avec les personnes qui exercent ces compétences. Pour ce qui concerne le volet, je dirais, droit administratif et droit de l'administration publique, je comprends bien les remarques et je crois qu'on comprend tous les remarques faites par le PTB. Je crois qu'en fait, on est ici devant un cas type de ce qu'on appelle, en théorie de la décision, des biais d'engagement, en fait. C'est-à-dire qu'on a une situation qui est justifiable, en l'occurrence, le fait de postposer toute une série de décisions en matière de gestion de l'administration, une décision justifiable à l'instant T, mais qui présente de plus en plus d'effets négatifs compte tenu des circonstances particulières qu'on vit. C'est-à-dire que maintenant, on est depuis cinq mois, six mois, et on sera peut-être encore pendant de longs mois, deux mois, trois mois, peut-être plus. On ne vous entend plus. Coupez peut-être votre caméra, M. Pitzes, est-ce qu'on ne vous entend plus ? C'est une question de départ, même si la décision est optimale. Moi, je crois que la décision que le gouvernement prend n'est pas optimale, bien entendu. On souhaiterait tous que les choses se passent différemment, mais il me semble qu'elle est nécessaire. Je me joins néanmoins aux questions du PTB quant à l'évaluation, quant à l'évaluation des décisions prises en la matière. Et des processus, ou plutôt des non-processus mis en place en matière de recrutement, de gestion des ressources humaines, etc., en matière d'administration. Ça m'intéresserait de voir si des choses ont été prévues à cet égard. Merci, M. Pitzes. M. le ministre. Voilà. Quelques réponses, je l'espère bien, aux questions qui ont été posées. D'abord, M. Wanker-Homberg. Je comprends bien sûr qu'il est très important pour tous les fonctionnaires, qu'ils soient contractuels ou statutaires, qu'ils ont les mêmes garanties de qualité d'entretien dans les procédures mentionnées dans l'arrêté. Nous allons le garantir maximale et suivre. Et d'ailleurs, comme vous l'avez mentionné vous-même, il est possible, avec certaines restrictions, que les personnes concernées demandent aussi une interview en direct. Donc là, on a toujours une certaine flexibilité qu'on peut appliquer. On va discuter de cela avec les syndicats au sein du comité secteur 15. Il y aura une suite encore, et les syndicats sont informés de cette suite, qu'une analyse globale de cette nouvelle approche suivra. Donc, nous allons maintenant un petit peu, parce que c'est aussi nécessaire, dans le cadre de la continuité de l'administration, travailler avec ces procédures digitale. Or else, nous sommes-il possible de mois de plus gebloké. Il y a un petit problème de son, monsieur le ministre. Peut-être couper votre caméra ? Alors, vous avez évoqué le possible retour de nos fonctionnaires à la Silver Tower. J'espère bien que tout pourra ou pourrait se faire en bonne et due forme en février, mais nous ne sommes pas encore sûrs. Donc, c'est le nouveau timing que nous avons mis en avant. Mais peut-être, ce sera plus tard aussi. Et là, nous devons encore une réconciliation. Je veux dire une question à la fois de Mme Aïtbala. Dès qu'il est pour deux mois. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est pour deux mois. Ça peut être prolongé, bien sûr. Mais naturellement, toujours dans le contexte plus général dont vous avez débattu longuement, j'ai entendu, de notre pouvoir spécial en tant que gouvernement, qui ne couvre, si je me rappelle bien, juste les trois mois à partir du vote. Donc, deux plus un, c'est possible. Espérons que plus ne sera pas nécessaire, ou plus long ne sera pas nécessaire, mais ce sera le Parlement qui en décidera. Le Rade des Staates a dit qu'il n'est pas présent aujourd'hui. Il suivra. Et donc, si vous voulez, on peut bien vous le communiquer. Donc, ce n'est pas parce que certaines choses ne vont pas par urgence qu'on ne le fait pas par après. Concernant votre question de petit instant, la relation avec CELOR. CELOR a bien inscrit la possibilité digitale dans son règlement. Donc, là, il n'y a aucun problème. Mais pour ce qui est du statut ou la réglementation d'oxelloise, nous sommes bien sûr autonomes. Mais là, la collaboration entre talent et CELOR se passe bien et tout est en fait possible. Je passe au deuxième sujet, où je prends bien acte de la demande de M. Debocq. Mais naturellement, c'est aussi, c'est toujours difficile de faire des choix financiers. Donc, je sais que ceci est un petit souffle d'oxygène pour quand même pas mal d'entreprises Eureka. Pas pour toutes, mais il y a aussi d'autres mesures que nous avons déjà prises. Et d'ailleurs, le gouvernement se penche toujours sur de nouvelles mesures pour encore développer l'aide actuelle. Je sais aussi qu'on peut critiquer, certains l'ont fait. Je comprends l'opportunité pour utiliser cette technique-ci, avec taxe sur les jeux. Mais naturellement, comme c'est une technique relativement simple, et c'était aussi une des demandes du secteur Eureka, nous avons voulu répondre à cela. Donc, je veux dire, je veux dire, nous allons nous abonner sur les règles suivantes, aussi avec respect à l'horeca. Pour ceux qui sont encore actifs sur l'internet, ils payent toujours actuellement la taxe sur les jeux et les paris. Parce que, disons que si l'activité qu'on peut taxer est toujours active, bon, les taxes sont toujours dues. Bon, pour le reste, je prends... Comme il l'a dit, c'est un peu difficile de m'engager sur des compétences fédérales. Je prends aussi acte de l'opportunité de cette technique-ci, mais c'est surtout parce que les deux autres régions, on l'avait déjà fait, et parce que c'est une technique, je le répète, assez simple, d'un point de vue fiscal et juridique, et c'est quand même une aide réelle pour une grande partie du secteur. Et comme manière de vous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de meilleurs questions, je vais vous répondre à la question. Absolute. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour cette présentation très complète. Voilà, je propose que nous continuions notre ordre du jour. Alors, il y a la demande d'explication de madame Van Achter, est reportée pour raisons médicales. La question de madame Batz est reportée. Nous allons donc passer à la question de monsieur Comand de Brachet, l'adressée à monsieur Smet. Et donc, monsieur le ministre Gat, je vous libère. À bientôt. Merci beaucoup. Je me tourne vers monsieur Pongé pour savoir si monsieur Smet est déjà connecté. Non, je l'ai prévenu au cabinet. Donc, il avait une réunion en ce moment. Il va nous rejoindre. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite, je pense. J'attends la réponse du cabinet. Je ne sais pas encore, monsieur le président. Bien. Alors, chers collègues, qu'on va faire, on peut peut-être passer à l'ordre des travaux en attendant que le ministre, enfin, que le secrétaire d'État se connecte. Alors, nous avons indiqué un point à l'ordre du jour qui est ordre des travaux, comme on le fait à l'accoutumée à peu près tous les trois mois, plus ou moins, on passe en revue un petit peu l'état des propositions de résolution, etc., qui sont en suspens, qui pourraient être discutées lors de nos prochaines commissions. Alors, j'en ai évidemment une série sur laquelle j'ai pu avoir quelques contacts. Et donc, alors, on a une proposition de résolution du PTB qui demande l'admination de la mission économique en Israël qui était prévue en décembre 2019. On peut dire que le texte n'est... Si je peux utiliser l'expression périmée, vu que la mission, c'était en décembre 2019. Mais bon, voilà. On a le document A028.1 qui est une proposition de résolution du MR concernant l'opération militaire illégale de la Turquie en Syrie. On est un peu dans la même situation. Voilà. Le texte pourrait être considéré comme périmé. Nous avons une proposition de résolution du MR qui vise à généraliser la règle du silence vaut acceptation dans les relations entre les administrations et les administrés. une proposition de résolution du MR qui vise à soutenir le recours au travail intérimaire au sein de la fonction publique et une proposition de résolution du CDNV, du CDH, du MR, d'Agora et de la NVA relative à l'instauration éventuelle de la peine de mort pour homosexualité en Ouganda. Et puis, nous avons le document 178.1 qui est une proposition de résolution du CDH sur l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mexique et le document A211.1 qui est une proposition de résolution du CDH visant à instaurer une sensibilisation, une formation des acteurs de terrain, un financement du secteur associatif dans le cadre de la lutte contre la diffusion d'images et d'administrements à caractère sexuel. Voilà. Alors, je sais que M. Smet est justement là. Alors, je propose qu'on revienne sur l'ordre des travaux tout à l'heure. Je vous ai déjà cité les textes qui sont sur la table et dont on pourrait parler. M. Smet vient d'envoyer un mot en disant qu'il est connecté. Vous m'entendez, M. Smet ? Oui, 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 très bien. Parfait. Alors, je propose que nous passions tout de suite à la question et nous reviendrons tout à l'heure à l'ordre des travaux. Nous passons alors immédiatement à la question orale de M. Geoffroy Commence de Brachelle relative à la fermeture de la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Varsovie. Et la question qui était jointe de Mme Scepmans, elle souhaite la transformer en question écrite. Mais je ne sais pas si c'est faisable, M. le secrétaire. Non, ce n'est pas faisable. Donc, ce qu'on va conseiller, M. de Brachelle, c'est qu'elle lise la réponse qui vous sera adressée par le ministre à sa question, puisque sa question est jointe. Elle souhaitait la transformer en écrite. Donc, ce n'est pas possible. Donc, vous lui transférez et on lui communiquera la réponse du ministre. D'accord ? Vous avez la parole, M. de Brachelle. Merci, M. le Président. Je ne manquerai pas, évidemment, d'informer ma collègue sur les réponses qui pourraient être apportées. Je vous remercie. Je pense qu'une partie des questions sont relativement similaires et avec quelques compléments. Donc, elle sera ravie de les entendre. M. le Président, depuis 2002, la délégation générale Wallonie-Bruxelles à Varsovie assure la représentation diplomatique des entités francophones de Bruxelles en Pologne, en Lituanie, en Lettonie et en Estonie, donc pour les Pays-Baltes. En 2018, deux agents de liaison académique et culturelle pour Wallonie-Bruxelles sont venus renforcer son équipe à Cracovie et dans les trois Pays-Baltes. Les missions diverses, dont la défense des valeurs chères à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la région Wallonne, telles que les droits de l'homme, l'égalité de genre et les droits pour la communauté LGBTQI+. Je vais y arriver. En réaction aux délits multiples du pouvoir polonais ces dernières années, le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Géolet, et le ministre président de la Wallonie, Elodie Roupaud, ont pris la décision de fermer pour une durée indéterminée cette délégation générale Wallonie-Bruxelles à Varsovie ce vendredi 20 novembre dernier. Depuis quelques années, l'État de droit et certaines des valeurs fondatrices de l'Union européenne sont menacées en Pologne par une série de décisions prises par le pouvoir en place. Les atteintes à l'indépendance de la justice, des discriminations à l'égard des personnes LGBTQI+, ainsi que des atteintes de plus en plus nombreuses à la liberté de la presse sont d'autant d'exemples de mesures du pouvoir polonais qui menacent les valeurs européennes et qui contreviennent durement au principe de l'État de droit. L'annonce tombe en plein débat européen sur le budget et l'instrument de relance de l'UE, nous l'avons vu il y a encore quelques jours, bloqué par la Pologne et la Hongrie en opposition à un mécanisme liant les fonds au respect de l'État de droit. Varsovie et Budapest se sentent en effet partiellement menacés par ce mécanisme, d'autant plus que les deux États font l'objet d'une procédure article 7 pour des menaces observées au principe de l'État de droit. Ainsi, M. le secrétaire d'État, en vertu des informations françaises, je souhaitais vous poser les questions suivantes. Une concertation a-t-il lieu entre vos services et ceux de la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à cette fermeture ? Les impacts pour la région bruxelles-capitale ont-ils été évalués ? Si oui, peut-on reconnaître le résultat ? Ce choix compréhensible de la part de la représentation politique officielle pourrait-elle avoir des conséquences sur le tissu économique bruxellois en cette période particulièrement sensible ? Et enfin, la région de Bruxelles-Capitale a également décidé de revoir ces interactions à l'égard de la Pologne et ou de la Hongrie. D'avance, je vous remercie pour vos réponses, M. le secrétaire d'État. Merci, M. Comence de Brachonne. M. Smet, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Laisse-moi d'abord dire qu'il n'y avait pas de concertation entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et Bruxelles sur leur représentation à Varsovie. Mais je voudrais clairement dire aussi que ces délégations ne représentent donc pas le gouvernement bruxellois. C'est clair que c'est une délégation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, constitutionnellement, on devrait dire, de la communauté française, vous le savez. Ça, c'est la constitution belge, mais il y a un autre nom d'appel qui est donné. Mais c'est clair que cette décision n'était pas communiquée d'avance ni à nos services, mais non plus à l'ambassade de Belgique et non plus à les SPF, affaires étrangères en général, ce qui est quand même un peu spécial, si vous me le demandez. Le personnel local de la délégation Wallonie-Bruxelles ainsi que les projets en cours gérés par ces délégations sont d'ailleurs maintenus. C'était plutôt alors une sorte de décision d'ordre symbolique, je pense, pour envoyer un signal. Mais les conséquences économiques directes pour nous, les brooques économiques et commerciaux de Brussels, tout comme ceux de l'Avex d'ailleurs, n'ayant rien modifié leurs activités. Aussi Avex est resté actif et malheureusement, le communiqué de presse avec l'appellation Wallonie-Bruxelles était mal traduit en polonais et s'y a causé au début une petite confusion puisque dans les médias locaux, il appréciait que les régions de Wallonie-Bruxelles ferment leur représentation de Pologne à cause de la question de l'état de droit, mais ce n'était pas le cas. C'était seulement la fédération Wallonie-Bruxelles, n'a pas l'Avex, non plus repas. Alors, cette confusion a existé, mais il paraît que la communication de la fédération est assez rapidement oubliée en Pologne. alors, contrairement à la Wallonie, la région de Bruxelles-Capital n'a pas d'accord cadre avec le gouvernement polonais ou hongrois, mais avec une autorité locale, c'est-à-dire la région capitale de Masovi, d'où appartient la capitale Varsovie pour la Pologne, et la ville de Boudapest en Hongrie. Or, ces autorités locales sont dans les deux cas dirigées par des partis et personnalités d'opposition, et vous connaissez aussi qu'ils ont des difficultés avec le pouvoir national de l'RPO. Et Bruxelles n'a aucun moment une intention de revoir nos interactions à la base, à la regard de la société locale, pour des réseaux liés à la défense de la démocratie, tout au contraire. Et moi, j'ai l'intention, dès le moment où c'est possible, de faire une mission en Varsovie, aussi pour des réseaux économiques, mais en dehors de ça, évidemment, aussi le droit de l'homme, LGBTQI, et tout ça, on va adresser. Je pense que la population locale en Hongrie et en Pologne a besoin de nous, qui ne sont pas seuls, et qui n'ont pas le sentiment d'abandon. Et moi, je veux aussi que nos délégations, ce n'est pas seulement officielle, c'est aussi relation peuple-to-peuple, people-to-peuple. Je pense aussi que c'est très important qu'on ait cette présence et de montrer que Bruxelles est une ville ouverte, cosmopolite, mais ouverte, de libre-pensée, et qu'on doit continuer d'épanier, de répandre cette idée et de défendre ça. Alors, l'action et l'implication sont assez limitées, je pense, et heureusement, je dirais. Je vous remercie. Merci, M. le secrétaire d'État. M. Comence de Brachelle. Merci, M. le secrétaire d'État, pour ces informations. C'est très intéressant de savoir qu'il n'y a pas eu de concertation ni avec vous, ni avec les appels étrangers, ni même avec l'ambassade. Ça, c'est une vraie information pour moi. J'entends également que vous estimez que vous n'êtes pas, pour le moment, impacté. Ça, je l'entends aussi. et que les accords cadres se font avec des régions d'opposition. J'entends, et c'est un élément essentiel, j'en terminerai par là, parce qu'il est, pour moi, l'élément major. Vous envisagez clairement, c'est même plus qu'envisager. Vous allez, après ce que j'ai compris, faire des visites. J'espère que ces visites seront bien mises dans un cadre précisé dès l'avance, parce qu'évidemment, il ne faudrait pas que ce message soit mal compris, tant au niveau de la population belge, qui soutient, elle, je pense, dans sa grande majorité, la communauté LGBTQI, mais également sur place, où il ne faudrait pas que ça passe. Et je sais que vous pourrez faire passer le bon message, mais je veux être prudent, je veux être prudent, parce que les messages, on sait bien qu'en politique, parfois, on dit A, vous l'avez dit il y a quelques instants, on dit A, et c'est vite traduit comme A prime ou B. Vous l'avez dit avec la difficulté de la confusion entre la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a été compris, comme la région Bruxelles-Capitale, qui finalement, elle aussi, rompait ses relations. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question de quelles relations nous devons continuer à avoir avec l'État polonais. Ça, c'est une vraie question. Mais j'espère que vous pourrez faire passer le bon message. Et en tout cas, moi, je vous y encourage. Je pense que c'est une bonne chose avec la prudence qui s'y est évidemment à ce genre d'éléments difficiles. Je vous remercie. Merci, monsieur Comence de Brachaine. Merci, monsieur Comence de Brachaine. L'incident est clos. Nous passons à présent la question orale toujours de monsieur Geoffroy Comence de Brachaine, adressée à monsieur Smet, concernant l'impact du partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'ASEAN pour la région. Vous avez la parole, monsieur Comence de Brachaine. Je vous remercie, monsieur le président. Voilà, je prends mon texte. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Parfaitement. Très bien. Monsieur le secrétaire d'État, après six ans pour parler, l'Union européenne et l'ASEAN, qui regroupent le Brunet, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie, la Malaisie, Singapour, l'Indonésie et les Philippines, ont renforcé leurs relations. Désormais, les deux parties ont fait évoluer le dialogue en un partenariat stratégique. Telles sont les conclusions de leur réunion organisée le mardi 1er décembre dernier. À l'issue de cette réunion, les deux parties sont engagées à organiser des sommets régulièrement entre les dirigeants à stimuler la coopération en matière d'économie et de sécurité et à créer des liens dans des domaines comme la collectivité et le développement, notamment. L'Union européenne est le deuxième partenaire économique de l'ASEAN. Elle compte pour 13 % du total des échanges commerciaux de l'ASEAN avec le reste du monde. L'ASEAN est, après les États-Unis et la Chine, le troisième partenaire non européen de l'Union. Le montant des échanges commerciaux bilatéraux entre l'Union et l'ASEAN s'est élevé à 237 milliards d'euros en 2018 et l'Union était la principale source d'investissement directe étranger vers l'ASEAN en 2017, soit 27 milliards d'euros. Le 13 novembre dernier, Charles Michel a été le premier président du Conseil européen à être invité avec d'autres dirigeants au sommet des affaires et des investissements 2020 de l'ASEAN. Elle a constaté que les relations se sont constamment développées et ont fait des progrès remarquables, créant ainsi une nouvelle étape dans ce chapitre prometteur des relations bilatérales. Vous comprenez bien que je suis plus favorable à ces relations-là que celles dont je viens de vous parler précédemment. Dès lors, je souhaiterais obtenir les réponses aux questions suivantes. Quel est le suivi par vos services ? Une étude a-t-elle été lancée avec le SPF Économie afin de mesurer l'impact qu'aurait ce partenariat stratégique pour notre région ? Deuxièmement, une réunion entre vos services et la délégation générale Wallonie-Bruxelles a-t-elle eu lieu ? Si oui, avez-vous abordé les questions climatiques et environnementales, mais aussi les questions sanitaires notamment ? Troisième question, la position du gouvernement bruxellois sur ce partenariat stratégique. Un groupe de travail a-t-il été mis en place afin d'identifier les points positifs et négatifs du partenariat stratégique ? Et enfin, quatrième question, est-ce que cette position fera l'objet de discussions lors d'un prochain colloque ? Je vous remercie par avance. Merci, M. Comence de Brachel. M. le secrétaire d'État. Merci, M. le Président. Je peux permettre tout d'abord de rappeler que bien qu'il n'y a pas de définition claire des partenaires stratégiques conclues par l'Union, il est communément admis qu'il s'agit surtout de formaliser la volonté de renforcer des liens dans différents domaines avec des grands acteurs de pouvoir ou les blocs de pouvoir. Ce genre de partenariat ouvre la voie vers des accords plus formels. Il s'agit d'un instrument qui permet à l'Union européenne de promouvoir ses intérêts et ses valeurs envers un partenaire qui partagent des intérêts et objectifs communs. Il s'agit généralement de matières dépendantes du pouvoir fédéral puisque cela relève de la politique étrangère de l'Union européenne et non du commerce extérieur au sens strict dont les régions sont principalement responsables. Dans le cas du partenariat entre l'Union européenne et l'Asie, les domaines de coopération sont principalement l'économie, la sécurité, la connectivité et le développement durable. D'un point de vue économique, les entreprises bruxelloises sont peu nombreuses à travailler dans cette partie du monde. Le principal pays d'intérêt de la zone asienne est Singapour où Brussels organise régulièrement des actions économiques et commerciales. Au niveau régional, la Commission européenne et les États membres de l'Asie sont en cours d'entreprendre un exercice d'évaluation pour explorer les perspectives de reprise des négociations de région à région. Un groupe de travail conjoint, Union européenne asienne pour l'élaboration d'un cadre définissant les paramètres d'un futur à l'élui asienne se réunit régulièrement. Singapour bénéficie déjà d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne entré en vigueur fin 2019. Celui-ci n'a pas encore permis l'accélération du commerce bruxellois vis-à-vis de ce territoire compte tenu de la pandémie. Je n'ai pas connaissance d'une étude lancée par l'SPF Économie. De manière générale, Brossos suit de près toute évolution sur ses marchés via les attachés économiques et commerciaux bruxellois basés au Vietnam et à Singapour, mais aussi via les attachés FIT et AVEX au Cambodge, en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande. Les éventuelles nouvelles opportunités seront évidemment communiquées aux entreprises bruxelloises. Je vous en prie. Je peux peut-être encore dire à M. Thomas de Brachet que le premier voyage à l'étranger en tant que secrétaire d'État de la région était justement à Singapour. Merci, M. le secrétaire d'État. M. Comence de Brachet. Merci, M. le Président. Merci, M. le secrétaire d'État pour ces réponses. J'entends qu'il n'y a pas encore à proprement parler un véritable développement au niveau de la région, en tout cas, mais si j'entends bien, il y aurait des possibilités puisque vous parlez notamment et n'hésitez pas à me reprendre d'économie, de connectivité et de développement durable. Je me dis que ce sont des thèmes sur lesquels notre région a, me semble-t-il, des choses à dire. Alors, j'espère que nous pourrons travailler en bonne intelligence, notamment avec Bessie, parce qu'il y a, là aussi, un véritable savoir-faire de la part de nos entrepreneurs, mais peut-être une méconnaissance de savoir quelle porte ou à quelle porte toquer quand on arrive dans une zone aussi vaste. Donc, j'espère que nous pourrons travailler et je ne manquerai pas de vous réinterpeller ces prochains mois ou ces prochaines années parce que c'est une région qui me tient très à cœur et je sais qu'elle a un niveau de développement potentiel qui est assez extraordinaire. Alors, dans le cadre de la relance économique dont nous aurons tellement besoin, je serais heureux de pouvoir vraiment participer, en tout cas, en posant des questions. C'est bête, mais parfois, ça peut déjà aider pour essayer de développer ce partenariat. Voilà. Mais j'espère aussi que vous aurez à cœur d'y travailler spontanément sans que j'ai besoin forcément, évidemment, de vous interpeller et de vous embêter là-dessus. Je remercie. Merci, monsieur Comence de Brachelle. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Voilà, vous êtes libérés. Merci pour votre proactivité et votre adaptation à notre organisation. Merci. Voilà, chers collègues, nous revenons à notre dernier point de la journée, de la commission, qui est l'ordre des travaux et les propositions que vous souhaitez examiner dans les trois mois qui viennent. Alors, voilà, je me tourne vers vous. J'ai cité à peu près ce qu'il y avait sur la table et je voudrais vous entendre pour qu'on puisse ensemble prévoir l'agenda. Voilà. Il y a monsieur Van Koehmer qui souhaite intervenir. Monsieur Van Koehmer. Oui, monsieur le président, le PTB a plusieurs, quatre ou cinq propositions sur la table et si j'ai bien compris, vous ne retenez aucune des propositions. Lesquelles ? Vous pouvez me dire lesquelles ? J'ai peut-être oublié. Excusez-moi si j'ai pas... Dans la liste qui était jointe, il y en a quatre, cinq, c'est les consultations populaires sur... Les consultations populaires, on peut en discuter, mais on l'a fait. Oui, mais c'est une autre proposition. c'est la taxe corona sur... Attendez, je regarde ce que j'ai ici. Je regarde, je regarde par rapport à ce que vous me dites sur les consultations populaires. Attendez, je regarde, moi, ce que j'ai. Alors, je vois... Je vois quoi dans la liste ? Oui, proposition d'ordonnance spéciale visant à développer la démocratie participative et à organiser la tenue de consultations populaires en région de Bruxelles-Capitale. C'est celle-là ? Oui, voilà, ça c'est une. J'ai dû l'oublier dans la liste, oui. Il y a quoi d'autre que vous souhaitez ? Dites-moi. Il y a sur la taxe corona Vous avez le numéro de document ou pas ? Parce que sinon, je peux faire quoi que vous soit courir. C'est dans la liste, je n'ai pas noté le numéro. Attendez, je regarde en même temps que vous. Ah oui, la taxe corona sur les multimillionnaires au niveau fédéral, c'est ça ? Oui, oui. Mais c'est 100 ans. C'est une résolution pour demander que le fédéral fasse quelque chose, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Ok, ben voilà. Je vais faire quelque chose sur les comptes-titres, j'ai entendu. Oui, vous avez tout à fait raison. Y a-t-il d'autres demandes ? Et puis on fait une discussion d'ensemble et on voit ce qu'on retient, ce qu'on ne retient pas pour la suite. Monsieur le Président, je vais envoyer un petit message. Oui, je viens de le voir, madame Aït Bala. Je vous en prie. Merci, monsieur le Président. Oui, je voudrais juste spécifier que pour le groupe MR, on souhaite en priorité que puisse être étudié. Alors, je vais peut-être tout simplement lister les numéros, ce sera peut-être plus simple pour tout le monde ou bien vous souhaitez que j'indique également l'intitulé complet ? Commencez par le numéro si on s'y retrouve. Très bien. Donc, ça serait le 063, la proposition d'ordonnance. Donc, la 063, c'est celle relative au cadastre amelé des subsides, c'est ça ? Tout à fait, absolument. D'accord. La 065. La 065, c'est les conflits d'intérêt entre mandataires et gestion des administrations, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. La 068 sur les taxes régionales. 068, proposition de résolution visant à instaurer une taxe régionale sur la position d'imprimer publicitaire sur des véhicules situés sur la voie publique. Absolument. Et puis, alors, il y a encore la 074, la proposition d'ordonnance visant à supprimer les taux supérieurs à 50 % dans le Code des droits de succession. Oui, et en dernier lieu, la 062. La 062. Non, le Code des droits de succession. Code des droits de succession. Mais il y en a d'autres que vous ne citez pas qui étaient aussi demandées par le MR. Oui, ce sont celles que nous souhaitons pouvoir analyser en priorité. Est-ce que celles sur les papiers en espace public que ça n'a pas déjà été votées ? Justement, ça a été rejeté ? Quand me trompe ? Je n'ai pas souvenance. C'est bien possible. C'est bien possible. Ça a été rejeté ? M. Ponger ? Si elle est dans la liste, ça veut dire qu'elle n'a pas été votée, d'indiscutée. Donc, c'est celle sur la 68, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Le Boc confond avec le débat qu'on avait eu sur les petites cartes plastiques. C'est ça ? C'est pas la même chose ? C'est pas la même chose ? D'accord. C'est une variante. C'est une mutation. Ok, il y a-t-il d'autres demandes ? C'est une manière de revenir sur le même débat. Il y a-t-il d'autres demandes ? Ou bien ? Ok, donc, s'il n'y a pas d'autres demandes, alors, voilà, chers collègues, membres de la commission, est-ce que vous pouvez me faire part de vos... des idées ratables, à la fois par rapport à ce qui est sur la table et celles dont je vous ai parlé, parce qu'il ne faut pas oublier, il y en a qui sont aussi sur la table depuis un moment. Il y avait notamment celle du MR sur la règle du silence ou acceptation. Il y a le recours au travail intérimaire et il y a celle sur l'Ouganda, l'instauration éventuelle de la peine de mort pour homosexualité en Ouganda. Voilà. Alors, je me tourne vers... Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur Benjoumea. Oui, merci, monsieur le président. Je pense aux réunions précédentes qu'on a eues sur les ordres des travaux et c'est ce que je trouvais... Enfin, quand on a décidé, on a bien décidé, c'est quand on avait un équilibre des différents groupes et donc pas avoir quatre... Enfin, pour dire quelque chose, quatre résolutions du MR et aucune du PTB, par exemple. Donc, en voyant, c'est ce qui est sur la table et aussi en essayant de rattraper les trucs qui sont déjà intervenus depuis longtemps. Je me disais que les deux premières, on pouvait les inscrire, à 027 et à 028, vu que ce sont une résolution du MR et une du PTB qui datent depuis longtemps. Donc, je pense que ça, ça me semble juste et efficace de déjà les voter et de les laisser pourrir pendant longtemps. Et puis, 027 et 028, je pense que c'est les premières, enfin, les plus anciennes. Mais elles n'ont plus de raison d'être. Alors, il faut les retirer, non ? Enfin, il faut que les commissions les traitent, non ? Dans le cas où ces propositions sont obsolètes, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant pour les auteurs de les retirer, tout simplement ? Oui, ça serait plus logique. C'est mieux, puisque ça n'est plus... Oui, ok, ok. Mais ce n'est pas moi jugé. Juste en voyant qu'ils étaient là, je me disais qu'il faut les traiter d'une façon ou l'autre. Soit on les vote, soit on les retire. C'est cohérent ce que vous dites, M. Donjou, mais c'est cohérent. Est-ce que dit le secrétaire est très clair aussi ? Est-ce que les auteurs de ces textes souhaitent les retirer ? Comme ça, au moins, on sait de quoi on parle. Pour le PTB, est-ce que vous retirez la proposition de résolution qui demande l'annulation de la mission économique en Israël, qui était prévue en décembre 19 ? Oui, mais c'est une résolution qui, à la fois, parle de la mission en 19, mais aussi d'autres missions. Mais vous la maintenez, alors ? Ou bien vous souhaitez... On la maintient, mais on l'adapte un peu. OK, mais alors ça veut dire que M. Benjoumé a raison. Alors, si vous la maintenez, il faut l'examiner, sinon elle reste dans le paille. Mais on en dit... Je ne vais pas faire les comptes du PTB, mais s'ils veulent la maintenir, ça me semble cohérent de discuter pour que ça ne reste pas. Qu'on ne dit pas qu'on maintient les résolutions du PTB pendant la longue durée, on ne voit pas, on veut que ça avance. Donc, c'est ce que moi, j'aimais dit. Et puis, je voyais qu'il y avait une résolution aussi de CDH-CDV sur la peinte de mort pour homosexualité en Ouganda. Vu que ça venait d'un autre parti, que ça faisait sens de traiter un de chaque. Et donc, on pouvait traiter celle-là aussi. C'est ce que je me disais en tenant compte des ordres de travaux qu'on a eu aux précédentes. Et où ça s'est bien passé, tout le monde était content du résultat. Je me disais que c'était logique d'y traiter celle-là aussi. D'accord. Donc, en fait, ce que vous proposez, c'est la A027, la A028 et la A090. Et donc, je me tourne maintenant vers le MR, madame Haït Valla, pour savoir si vous maintenez ou si vous retirez la proposition de résolution qui concernait l'opération militaire de la Turquie en Syrie. Écoutez, je pensais donner la parole à monsieur de Brassel, mais j'ai l'impression qu'il a quitté la séance, mais je me trompe. Parce que, voilà, soit on les retire et c'est clair, soit on les maintient, mais alors, il faut les examiner. Et sinon, monsieur le Président, si celle-là n'étienne pas, je pense que la suivante qu'ils avaient proposée, c'était la A049, je pense, sur les silences ou acceptations, on pourrait traiter celle-là s'il retire l'autre. Je me disais que c'est la suivante, que c'est la suivante qu'ils proposent. Mais là, vraiment, c'était juste sur les principes. Je ne vais pas prendre tout le temps des paroles et je laisse volontiers mes collègues s'exprimer. Vous essayez de... Mais c'est bien que vous vous répartissez entre tout le monde. Madame El-Yuspi. Non. Juste pour bien comprendre, je pense que par rapport au texte, ce n'est pas une question d'échanger un texte contre un autre texte si on le laisse, mais c'est simplement à partir du moment où certains textes, soit celles du PTB ou d'un autre parti, donc le but n'est pas de bloquer, mais que si le principe de la résolution, surtout par rapport aux dettes prévues dans la résolution, ne sont plus d'actualité, c'est tout ça qui va devoir diriger le fait qu'on retire ou qu'on ne retire pas. C'est simplement ça. Et ce n'est pas que notre collègue du PTB tout à l'heure parlait de redater, donc j'aurais bien voulu comprendre ce que ça veut dire, surtout qu'on se base sur la proposition de résolution qui est là et qui, elle, concerne un autre timing qui est dépassé en plus. D'accord. D'autres remarques ? Oui, M. de Beckelat. Simplement pour comprendre le fonctionnement, parce qu'ici, on va inscrire quelques textes et puis on revient dans les autres plus tard. Est-ce qu'on ne peut pas tous les inscrire ? Non, on va embouteiller. Vous imaginez ce que ça veut dire de tous les inscrire, de tous les examiner ? Ça veut dire qu'il n'y a plus... À moins... On va les étudier petit à petit, mais... On va nous d'interpellation ou de demande d'explication. Non, mais les étudier petit à petit, on n'est pas obligé de tous les mettre à l'heure du jour de la prochaine commission. Ce qu'on fait habituellement, c'est ce qu'on a toujours fait. Enfin, je me tourne... OK. On n'a pas de souci. On en inscrit... Allez, on va dire 3, 3, 4 et on les répartit. C'est bien ça, M. Fongu. Je ne dis pas de l'utilisation. Voilà. 3, 4 et alors on y travaille et puis dans 2, 3 mois, on revient, on refait le point et on réinscrit chaque fois au fur et à mesure pour toutes nos commissions. Oui. Alors simplement, je pense que... Bon, toutes les discussions sont urgentes, mais par rapport à la proposition qu'on connaît avec Benjou Mea, je pense que la question des homosexuels au grand Asse, évidemment, mais il y a aussi la question du Mercosur qui est important, je pense, et la question des familles endeuillées aussi. Donc je mettrais peut-être une autre priorité alors entre les textes. OK. D'autres avis ? M. Pizzes, peut-être ? Oui, peut-être rapidement. Je n'ai bien entendu pas de difficulté avec la proposition de Juan. concernant la proposition A49. Je me souviens... Oula, j'ai vraiment... Ma coiffure ne se ressemble vraiment plus à rien. Ça devient... Ça devient... Mais... Sur la proposition de résolution sur la règle du silence ou acceptation, si... si la présidence de la commission souhaitait mettre le sujet à l'agenda, j'attire l'attention de la commission sur le contenu des discussions que nous avions eues il y a quelques mois sur le sujet. Je crois que c'était des discussions intéressantes mais qui, à mon avis, nécessiterait un surcroît d'informations et d'instructions. Je crois que ce serait utile d'entendre une ou deux personnes. Je crois un spécialiste de droit administratif, ce sera vraiment pas mal. Et aussi, peut-être, les services administratifs de la région. Parce que je trouve qu'intellectuellement, même si j'ai un certain nombre de points de désaccord avec la résolution, intellectuellement... Parlez plus fort, monsieur. Pardon ? Parlez un peu plus fort. Vous m'entendez comme ça ? Oui, beaucoup mieux. OK, désolé. Alors, voilà, vous voyez mon gros visage en gros plan. Donc, la discussion était intéressante, je trouvais, mais la mesure qui est proposée demande si elle devait être prise en compte, si elle devait être adoptée, etc. de très importantes, de très importantes modifications et de très importantes réformes au sein de l'administration bruxelloise. Et donc, je crois que la moindre des choses, si nous choisissions de mettre ce point à l'ordre du jour, serait de pouvoir entendre les personnes directement concernées par le sujet. OK. M. Pongé, est-ce que, comme vous l'avez indiqué dans le chat, est-ce que vous pouvez rappeler les conclusions de la dernière commission à ce sujet ? Oui, tout à fait. Donc, on avait terminé la discussion ainsi. M. De Wolfe, donc l'auteur de la proposition, proposait de garder l'ancien principe et de déterminer les cas où l'application de la règle silence ou acceptation sera appliquée en expliquant que ça ne constitue pas un gros travail et que ça peut se faire de manière progressive. Revenir dans deux mois, disait-il, avec une liste préparée par les auteurs de cas où il pourrait être fait application de la règle silence ou acceptation et des cas où le principe restera inchangé. Et donc, l'auteur a également présenté une hypothèse où on entendrait en commission un professeur d'université qui pourrait venir nous éclairer sur les dangers des modifications proposées. Donc, c'est ce que monsieur Pitzel... Ça va joindre ce que dit monsieur Pitzel. Oui. Monsieur le Président. Donc, ça veut dire, si je comprends bien monsieur Pitzel et monsieur Panchet, ça veut dire que si on avance comme on s'y était engagé auprès de monsieur De Wolf, il faut qu'on fasse aussi des auditions, alors c'est ça ? Oui, je crois que c'est nécessaire. Monsieur le Président, je voudrais intervenir. Oui, monsieur Gessels. Est-ce que vous voulez bien monter un petit peu le micro chez vous, monsieur Gessels ? Oui, voilà, Est-ce que ça va mieux ? Un peu mieux, oui, merci. Un peu mieux. Donc, je voulais savoir, quand on agende les propositions, est-ce qu'on voit aussi ce qu'on a inventé qu'on puisse raisonnablement répartir ou pas ? Ou bien, c'est pas à ce stade-ci ? Parce que dans cette proposition du MR, indépendamment de l'ingénieur qui sera un professeur d'université, je crois que ce serait aussi bien d'avoir des représentants de l'administration. D'accord. Donc, dans l'audition, vous voulez dire ? Oui, oui. Oui, oui, c'est intéressant. Il y a des gens qui ont la pratique quotidienne aussi. Bien, vous savez ce que je vous propose ? Déjà, il me semble que manifestement autour du texte de monsieur De Wolf, il y a consensus. Donc, on pourrait continuer à travailler sur ce texte et il faudra donc prévoir des auditions à la fois milieu académique et si j'entends ce que vient de dire monsieur Gessels, sauf si je n'ai pas bien compris qu'il me corrige et on y adjoindrait aussi des représentants de l'administration. C'est bien ça, monsieur Gessels ? Oui, c'est aussi en ce sens-là que j'étais intervenu par ailleurs. Ça me semble vraiment nécessaire. Ça va, je n'ai pas tout compris, je m'en excuse. OK, donc celle-là, on retient la A49, A049 qui est la proposition du MR. J'entends ce qu'a dit monsieur De Beukelard aussi sur le texte qui est un texte en fait, proposition de résolution qui est co-signée par différents partis de l'opposition. Il y a le CDNV, il y a le CDH, il y a le MR, Agora et la NVA. Et là, c'est instauration éventuelle de la peine de mort pour l'homosexualité en Ouganda. Oui, je pense que c'était lié à une hommabilité particulière au Ouganda et je pense que ça a bougé. Donc, je ne suis pas sûr que c'est celle-là. Il faudrait voir que les signataires, je ne l'ai pas fait pour aujourd'hui, je vous avoue, de voir avec les signataires. C'est ça, c'est de nouveau, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on retire ou on l'examine ? Voilà, mais je propose qu'on examine plutôt une autre en attendant de voir si les signataires veulent en maintenir ou pas. Ok, ça va, ok. Et dans les autres, il y a le test climat qui est là depuis longtemps, il y a l'accord mercredi-sour, mais ça aussi, il faudrait voir si ce n'est pas... Mais il me semble, ou je dis peut-être une bêtise, mais je vois que Mme Lecoq a mis sur le chat, elle a mis une réponse que je vous lis. Elle dit, petit détail pour notre collègue de Bucada, il n'y a pas de texte sur le Mercosur, celui-ci ayant déjà été voté en commission et en plénière, celui-ci est celui sur l'accord avec le Mexique. Oui, d'accord, je mélange un peu. Très bien, alors celui-là, à mon avis, serait plus intéressant. Mais je ne sais pas s'il est d'actualité maintenant ou si, je ne sais pas. Oui, je vois John qui lève la main. Non, 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 ah pardon, pardon, je croyais que c'est ce que tu lève la main. Point ? Monsieur le Président, j'ai raté un petit moment de la séance, mais si j'ai bien compris, le texte du PTB sera inscrit, le texte sur l'émission en Israël. Oui, mais on a toujours pris la réponse à la question de Madame Yousfi à Monsieur Van Koehmer sur qu'est-ce qu'il entend par « adapter ». Ok, ok. C'est bien ça, Madame Yousfi. Mais je me dis, c'est juste en relation avec ça, mais… D'accord, vas-y, vas-y, Juan, vas-y. Et donc, si on maintient ce texte-là avec éventuellement la possibilité qu'il soit retiré ou adapté vers la prochaine séance, et il y a un texte du CDH, CDV, LVA, Agora, qui émerge aussi, je pense, qui ressemble, donc c'est un texte qui a été rédigé visa, enfin, avec un dispositif assez large, mais en relatant avec une actualité, je me disais, c'est peut-être intéressant de l'inscrire aussi, comme ça, on l'évacue. Et donc, s'il a inscrit les textes Ouganda ensemble avec les textes d'Israël, on peut en discuter et s'il est adapté, il est adapté et adopté ou rejeté pour toujours, sinon il est retiré de l'agenda vers la prochaine. Et il faut, alors là, on met des nouveaux textes. C'est juste pour éviter qu'on se retrouve avec une arrière des résolutions. Et donc, moi, je préfère, sauf si M. De Beckelard peut nous dire maintenant voilà les textes sont retirés, qu'on agente tous ces textes qui ont été déjà mis à l'agenda et vu que c'est plusieurs parties, j'imagine qu'ils vont rester parce qu'ils ne vont pas tous se mettre d'accord à les retirer et qu'on en discute la prochaine fois. Et si la discussion va vite et on se rend compte que dans une séance, on peut discuter les trois textes, alors on fait un nouveau ordre des travaux et on prend les trois suivantes. Ça vous convient aux membres de la Commission ? À ce stade-là, je vais d'abord donner la parole à M. Van Coenberg et je vois M. De Beckelard qui souhaite intervenir et puis je vous fais une proposition sur les textes qu'on pourrait soit à défaut de retrait par les propres auteurs, alors comme dit Juan, ce qu'il faut c'est les examiner pour définitivement clôturer, quoi qu'ils ne soient pas là en suspens. M. Van Coenberg, qu'est-ce qu'on peut répondre à Mme El-Yusfi ? Mettez votre micro peut-être ? M. De Beckel Donc, je proposerais une combinaison entre la date d'introduction des propositions et l'actualité. La proposition sur les missions en Israël, ce n'est pas ce qui est le plus urgent pour l'instant, ce n'est pas dans l'actualité. Maintenant, ce que je voulais dire par adaptation, c'est que dans la résolution, je ne sais plus si c'est une résolution, mais qu'on demande l'annulation pure et simple des missions économiques tant qu'il n'y a pas de respect du droit international. Ok, mais de l'autre côté, pour nous, ce n'est pas le plus urgent pour l'instant. Oui, ça j'entends bien, mais quand je vous demande si ce n'est pas urgent, est-ce que vous voulez la retirer ? Vous me dites non, 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 je veux la maintenir. Moi, si vous me dites on la retire, on la retire. Si ce n'est pas urgent pour vous, on la retire. Ou si vous voulez l'examiner, alors il faut l'examiner. C'est ça, M. Congé ? Je ne dis pas de bêtises. On peut l'examiner, il n'y a pas de problème. Si on dit que c'est seulement dans trois mois ou dans quatre mois, c'est bon aussi. Là, on est en train de travailler sur trois mois, c'est ça, M. Congé ? On peut toujours les laisser en suspens aussi, s'ils le désirent. D'accord. Bien, donc, si je résume tout ce qu'on a dit pour le moment, les textes qui sont on va dire en suspens. M. le Président, pardon, vous allez me donner la parole. Excusez-moi, j'ai oublié de... Excusez-moi, M. Le Beukelat. Non, pas de souci, mais c'est comme ça, la conclusion sera plus forte. Donc, moi, je n'ai pas de souci par rapport au fait alors de prendre, par exemple, le texte sur l'Ouganda. C'est juste qu'on a un peu se mettre d'accord. Le texte sur l'Ouganda, il n'a pas un grand intérêt politique pour nous dans l'État. Enfin, il a un grand intérêt politique, évidemment, mais c'est surtout dans l'actualité, début d'année. Donc, je veux bien, pour pas qu'on ait du retard, mais ce n'est pas notre faute non plus qu'il y ait du retard, si on met ces textes-là, qu'on puisse avoir une priorité sur un texte CDH la fois prochaine, parce que sinon, on n'atteint pas l'équilibre que M. Benjoumea voulait atteindre. Moi, je n'ai pas de problème. Il y a un texte en particulier que vous souhaitez évoquer, mais non ? Il y a celui du TESC-climat qui est pour nous très important d'avancer. Il y a celui du Mexique, je pense, mais surtout TESC-climat, mouvement de jeunesse aussi, c'est des textes qui attendent depuis quand même un moment aussi. D'accord. Ce n'est pas les parenthèses, mais... Alors, messieurs, les membres de la commission, avant que je fasse une proposition, je voudrais bien vous entendre pour que vous me disiez sur quoi vous avez envie de travailler. Sinon, c'est moi qui vais vous proposer quelque chose, mais je vais avoir un réflexe administratif de liquider au maximum, je vous prie bien. Parce que je n'ai pas envie d'avoir du retard. Bien. Bon, alors, chers amis, moi, il me semble, en entendant tout ce que vous dites et en regardant le tableau de toutes les questions, j'entends les priorités des uns et des autres, mais il y en avait lors de la dernière discussion d'autres. Je vous propose de discuter de la proposition de résolution du PTB sur l'annulation des missions économiques en Israël. Ça, il faut, soit on retire, soit on discute, soit il faut discuter de ça, comme ça, en évacuant. Il faut discuter de la proposition du MR sur la règle du silence vos acceptations et là, il faudra faire des auditions. Alors, il faut que Mme Aybala se renseigne pour savoir si le texte sur l'opération militaire en Turquie, non, l'opération militaire de la Turquie en Syrie, pardon, est maintenue ou retirée. À défaut, on l'examine et on la retire s'il le faut, mais voilà, on a une réponse par rapport à ça. Ensuite, il y a une proposition du MR sur le recours au travail intérimaire au sein de la fonction publique régionale et il y a ce dont on vient de parler, la question de l'Ougande. Lors du prochain ordre des travaux de commission, comme vient de le dire M. De Beukelard, je propose alors à ce moment-là que le CDH nous dise ben voilà, nous, on a ce texte en priorité qui est là, on voudrait pouvoir l'examiner et qu'on en tienne compte, évidemment. Il faut que chaque commissaire s'y engage ici et ça, ça me semble être une piste. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je fais la synthèse de tout ce que j'ai entendu, ça vous va ça ? J'ai l'impression que c'est une synthèse. Parfait. Écoutez, je vous remercie en tout cas, tous. M. Pongé, vous avez bien pris note de tout sur quoi nous allons travailler et du côté de Latifa, on attend juste une chose, c'est qu'elle nous dise qu'est-ce qu'on fait avec le A028. D'accord ? Voilà, super. Je vous remercie. Ceci clôture les travaux de notre commission. des finances et des affaires générales et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada